Pour Simon Dorant Day, le timing est assez catastrophique. Quelques heures après l'annonce du cancer de Charles III, son supposé fils caché est sorti du silence. Et ce n'est pas du tout pour réagir à la maladie du souverain. L'information choc a fait le tour du monde. Le 5 février dernier, Buckingham Palace annonçait que Charles III était atteint par une forme de cancer. La maladie lui a été découverte durant son hospitalisation pour une hypertrophie de la prostate. Selon la BBC, il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate mais l'organe touché n'a pas été dévoilé. C'est au cours de cette intervention qu'a émergé une nouvelle inquiétude distincte, c'est ensuite que cela a été diagnostiqué comme une forme de cancer, a écrit le Palais dans son communiqué. Cette deuxième pathologie va désormais bénéficier d'un traitement approprié, pouvait-on lire. Selon Buckingham, des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer. Face à la maladie, le roi reste positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Après cette triste annonce, Charles III a reçu des dizaines de milliers de messages. Dont celui d'Albert de Monaco ou celui du père de Meghan Markle. Bien loin de partager leur peine, son prétendu fils caché a choisi ce moment pour recommencer sa bataille judiciaire. Depuis des années, Simon Dorante Day a pire mètre l'enfant de Charles III et de Camilla Parker-Bowles. Déterminé à démontrer cette supposée filiation, il veut maintenant comparer son ADN avec celui du prince Harry. L'Australien de 57 ans et sa femme Elviana affirme avoir été informés par une source fiable que le duc de Sussex serait disposé à les aider. Nous avons reçu des conseils d'une très bonne source, vraiment fiable, selon laquelle nous devrions approcher Harry, établir un lien et demander son Leiden, a expliqué Elviana. Simon Dorante Day dit avoir été surpris lors de cette conversation. Je vais vraiment le faire, a-t-il assuré. Je soutiens depuis longtemps Harry et Meghan, je trouve honteux la façon dont ils ont été traités par la famille royale. La façon dont ils sont traités sur les réseaux sociaux aussi. Cela commence vraiment à m'énerver. Charles III atteint d'un cancer, j'espère qu'il se rétablira. Je vais donc prendre contact avec lui et explorer cela comme une opportunité. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il pourrait être aussi désireux que moi d'exposer ce que Charles et Camilla et les pouvoirs en place m'ont fait. L'injustice, a-t-il ajouté à un média australien. Persuadé de ce qu'il avance, Simon Dorante Day croit savoir que puisque Charles III, Camilla et le Palais n'ont jamais démenti ses propos, cela veut dire qu'ils sont justes. Ils n'ont jamais nié ce que je crois, ils ne m'ont jamais dit que j'avais tort, a-t-il poursuivi. Il va désormais tenter de contacter le prince Harry, le seul qui peut l'aider. En attendant, il pense à Charles III et à son combat contre le cancer. En fin de compte, j'espère qu'il se rétablira rapidement, a-t-il réagi. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je préfère de loin entendre la vérité sur ce qui m'est arrivé sortir de sa bouche plutôt que d'un test ADN. S'il veut un coup de main, je serai plus qu'heureux d'intervenir. Mais il doit d'abord dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada